... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina. C'est la troisième étape du tour du Faso entre Gourcy et Ziyaré. Distance 171,5 km. Les coureurs vont se branler sur cette distance-là. C'est la troisième étape, on vous l'a dit. Et on verra à l'arrivée de Ziyaré qui sera le vainqueur d'étape et qui sera surtout le maillot jaune. Bienvenue, c'est le journal du tour et c'est maintenant. Bis répétita pour Salomon dans les mêmes fesses ici à Ziyaré. Après avoir remporté la deuxième étape à Ouéguia, l'héritéen vient encore de frapper un grand coup ici dans la capitale de Lubritenga en remportant cette troisième étape. Et du coup, il devient un candidat très très sérieux pour la quête du maillot jaune et Mathias Orgo doit bien se tenir. Bienvenue au journal du tour et c'est parti pour le compte-rendu d'étape. 171,5 km. Goussi Ziyaré est la plus longue étape du tour du FASO 2016. Mathias Orgo pour la deuxième fois s'est réveillé en jaune. Mais arrivera-t-il à conserver la tunique ? Difficile d'y répondre tant la menace des Algériens, des Français et surtout des Érythréens est bien réelle. L'écart entre le maillot jaune et le Burkinabè et ses poursuivants au classement général est infime. 4 secondes pour le Français, Grézé-Gol, Kouatkaoski. 8 secondes pour Aruna Yilboudou. 11 secondes pour Zemefès, Salomon de l'Érythré. Et 13 secondes pour Nassim Saïdi de l'Algérie. Avec les abandons de Adil Barbary de l'Algérie et de Mamoudou Salou du Togo, ajoutés aux expulsions des amis de Yamwego et d'Abdoulou Rwamba. Ce sont 74 coureurs qui prennent le départ à cette troisième étape. Le premier sprint intermédiaire se dispute à Yako après 21,6 km de course. Le néerlandais Nus Myrboer devance Nana Bourrema de l'équipe du centre Ouaga et Pindwenné Ouedrago de l'équipe mixte Bioracer Koudougou. La course est très animée avec des vélités d'échappée. Les Français et les héritiers sont d'attaque, mais c'est un Ivoirien qui va s'illustrer à ce moment de la course. Bamba Karamoko décide de faire cavalier seul. Il réussit à créer un écart de plus de 40 secondes avec le groupe des intercalés. Le jeune éléphant est très combatif, mais n'a pas les ressources suffisantes pour résister au retour du peloton. Il y avait un objectif à Athènes dans cette étape, parce qu'il y avait un lot à gagner à 128 km du départ. Il y avait un grand jeu, il y avait un point chaud à la rentrée de Ouaga. J'ai décidé de ramasser ce point-là, parce que ça me permet aussi de me montrer un peu dans la course. Ça me permet aussi à mon sprinter de se reposer. Il ne faudrait pas que la course se repose ici, si c'est ici à Castelo ou bien c'est Quante Bachiro. Donc nous autres, on a chargé de faire quelque chose dans la course. La jonction est faite avant Boussé et le second sprint intermédiaire à Boussé est remporté par Seydou Bamoro, suivi de Mathias Sodro et de Nassim Saïdi de l'Algérie. Après le sprint intermédiaire de Boussé, les tentatives se font de plus belles. Le rythme s'accélère dans la ville de Ouagadougou. Le dernier sprint intermédiaire à Nianco 2 donne le trio. Nassim Saïdi, Seydou Bamoro, Bachir Conté. La caravane met le cap sous Zignaré et les déboires du maillot jaune Mathias Sodro commencent. Le leader au classement général autant qu'on est coup sur coup de crévaison. Et pire, il est victime d'une chute à environ 5 km de l'arrivée. Le talon téméraire ne lâche pas, mais ne parvient pas à rattraper la tête de la course. Zémefès Solomont, premier sur la ligne d'arrivée, à Zignaré, fait coup triple. Les 171,5 km ont été parcourus en 4 heures 27 minutes 17 secondes. La vitesse moyenne, elle, est de 38,938 km heure. Outre la victoire d'étape, l'Erythréen, grâce à cette deuxième victoire, s'empare du maillot vert et surtout du maillot jaune. C'est ce qui s'est arrivé. Ça a été une journée, une journée là où on n'a pas eu la chance. Je peux dire ça parce que quand vous regardez, c'est même pas la chute de Mathias d'abord, Salipou a chuté, Aruna a chuté, alors que la course a été, au début c'était bien pour nous, parce que nous avons géré la course jusqu'en ville, en traversant Ouaga juste à Nioko, au dernier point chaud que les problèmes ont commencé. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ce n'était pas notre chance. Mais on verra, je pense que je suis toujours à quelques secondes du maillot. On ne va pas baisser les bras, on va continuer de se battre. On va repartir encore sur de nouvelles bases et puis voir comment on va travailler pour récupérer. Je peux dire que ce n'est pas une action technique ratée parce qu'on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Il a chuté d'abord, il a été dépanné, après encore il a grévé, il a été dépanné à temps et aux 4 km encore il a fait une chute avec un Algérien. Je pense qu'on n'a pas eu la chance. Sinon on s'est bien battu. L'équipe Erytel de l'Erythrée était annoncée comme l'une des équipes favorites de ce 29e tour du FASO. La confirmation est bien là. Après trois étapes. C'est parti. C'est parti. Je me suis de la méda et je me suis de la méda et je suis de la méda La fille, il faut... ...le reconnaître, c'est une grande eau minérale d'Afrique. Le Tour du Faso, je pense que c'est le premier tour d'Afrique. Donc c'est normal qu'il y ait un mariage entre ces deux marques. Je pense que la fille doit être au rendez-vous de ce genre d'événement continental et même international. Les Ongantel ont dit 15 000 bouteilles de distribuées sur le Tour du Faso. Il faut le dire et il faut si tu le fais. Oui, il faut le faire. On n'a pas lésigné sur les moyens. C'est quand même l'occasion de faire, de montrer ce que c'est que cette eau. L'occasion de faire partager les bienfaits de cette eau à plusieurs personnes dans plusieurs localités. C'est pour ça que nous avons fait une telle dotation. Nous sommes présents sur le Tour du Faso parce que le Tour du Faso, c'est la fierté du Burkina Faso. Ça représente le Burkina Faso et SimFaso, en tant que société burkinabé, pour le Burkinabé, ne peut pas rester en marge du Tour du Faso. Et nous sommes là pour soutenir le Tour du Faso. Vous avez vu la mobilisation. C'est une cause nationale. Et là où on parle du patriotisme, de cause nationale, SimFaso sera toujours présente. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501